Bonjour à tout le monde et aujourd'hui pour The Docs on va parler avec Gabrielle Duplantier et une artiste française qui nous va parler aujourd'hui de son travail et son parcours photographique et aussi un petit peu de sa deuxième édition de son livre. Bonjour Gabrielle, comment ça va? Bonjour Andrea, ça va très bien. Nous voulons savoir un petit peu comment t'as approché à la photographie et comment t'as commencé? J'ai commencé la photographie assez jeune, je pense autour de peut-être 16-17 ans où un appareil m'est tombé entre les mains et à partir de là c'est devenu une espèce de recherche, de faire des photos, je faisais des expériences, surtout en couleur au départ jusqu'à ce que je découvre le noir et blanc pour des raisons assez pratiques et de curiosité puisqu'ici dans ma maison de famille on avait un laboratoire qui dormait au grenier donc pour l'occasion on a réinstallé ce vieux laboratoire et j'ai testé le noir et blanc pour pouvoir aller jusqu'au bout de du travail sur la photo ce que je ne pouvais pas faire avec la couleur. Et qui utilisait ce laboratoire dans ta famille déjà? Mes parents mais plutôt ma mère. Ma mère racontait souvent que le laboratoire quand elle fermait la porte du laboratoire elle pouvait entrer il faisait jour et en sortir et il faisait nuit et que le temps n'existait plus au labo et j'ai peu de souvenirs de ce temps là mais je me rappelle de ce qu'elle racontait par rapport au laboratoire qui était tellement ça prenait toute la concentration et c'était tellement fascinant qu'en fait il était difficile d'en sortir. Et tu as commencé tout seul ou avec ta mère dans le labo tout seul? Le labo c'est plutôt mon père qui m'a montré mais il m'a montré les vraiment les choses les plus fondamentales quoi c'est à dire que si la lumière rentrait le papier brûlé il m'a montré où mettre le négatif les produits mais c'était très 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 primaire. J'ai pas connu les subtilités de comment faire les tests etc tout ça je l'ai appris plus tard par quelqu'un un vrai tireur qui m'a montré le vrai protocole de comment tirer une image en respectant les règles mais pendant des années j'ai tiré à la sauvage et je m'en sortais assez bien enfin j'arrivais à obtenir des résultats qui étaient on pouvait pas on pouvait pas déceler que j'étais en train de passer par des chemins détournés et le résultat c'était que oui j'ai appris vraiment plus tard le vrai chemin quoi. Et comment tu approchais à la recherche que tu fais maintenant avec tes images c'était un parcours naturel quelqu'un t'a aidé comment tu es arrivé à la typologie d'image que tu fais aujourd'hui. Je ne sais pas je pense que c'est un parcours pas à pas c'est des évolutions personnelles beaucoup de pratiques sans sans jamais lâcher en fait à partir du moment où j'ai trouvé que la photographie m'intéressait j'ai toujours essayé des choses nouvelles sortir un petit peu de mes de mes premiers amours qui étaient au départ je faisais beaucoup de photos de visages très proches mais après petit à petit j'ai réussi à me distancier des choses j'ai fait rentrer des paysages dans mon dans ma dans mes sujets de prédélection des animaux des choses comme ça c'est vraiment pas à pas comme une espèce de d'expérimentation de quête vers je ne sais quoi d'ailleurs mais c'est vraiment le temps qui a fait que les images faites petit à petit mis bout à bout commencé à raconter une histoire mais moi j'avais pas l'intention j'avais pas de plan ni de d'autres ambitions que d'essayer de trouver des trucs que j'avais en moi et que j'avais nécessité d'exprimer mais ça reste relativement mystérieux mais moi je j'ai besoin de ce mystère là de pas tout expliquer ça ça a été ça c'est très important pour moi quand comment 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 tu as tu as commencé à penser que c'était quelque chose que c'était une histoire dans tes photos quand c'était quand le moment que tu as dit ok maintenant j'ai j'ai suffi matériel ça ça c'est quelque chose ça dépend des ça dépend des époques de ma vie et des sujets mais je pense que dans mes premières photos il a il a fallu que je me je me suis fait des albums et et les histoires se sont tissées à force de mettre les choses dans une forme de livre en fait et le et le proposer aux autres aussi le montrer à voir pour accueillir et à scruter les réactions et c'était un c'était important parce que c'est quand même on fait de la photo pour soi c'est sûr mais on fait aussi la photo pour pouvoir provoquer des réactions chez les autres et ça ça a été des formes de dialogue qui ont qui ont fait que petit à petit les histoires sont tissées mais encore une fois il ya plusieurs histoires dans dans mon parcours photo étant donné que ça fait déjà vingt ans que je suis de la photo c'est difficile de résumer ça en une phrase mais aujourd'hui encore j'ai du mal à partir d'un concept c'est je pars rarement d'un concept je pars plutôt d'une série de photos que je mets côte à côte et que je laisse l'histoire se raconter toute seule et le livre le livre ce n'est comme ça tu n'es pas partie du concept du livre tu es partie des photos que tu avais et après il est le concept du livre oui le concept de mon premier livre tu veux dire ouais il n'y avait pas de concept ainsi en fait c'est plutôt une rencontre d'un d'un éditeur qui a découvert mon travail par hasard sur une publication sur internet et qui lui a eu envie de d'éditer un livre de mes photographies mais au départ en moi j'avais plusieurs séries qui étaient plutôt cohérentes dans leur sujet à savoir par exemple la série que j'ai le plus exploré c'est une série autour de mon du pays voisin j'habite c'est le pays basque mais mon éditeur curieusement n'était pas intéressé pour faire un livre sur le pays basque alors que j'avais quand même vraiment beaucoup d'images et très variées lui il avait été plutôt intéressé pour mélanger cette série mais aussi avec la série en fait nous avons extrait des images de toutes sortes de petites séries que j'avais dont celle-ci qui était la plus importante mais il y avait aussi un petit un petit un petit début enfin c'est des séries qui n'ont pas de début pas de fin mais sur le portugal à chaque fois que je voyage au portugal et j'y vais beaucoup je ramène à nouveau des images et puis toutes ces choses là se nourrissent en fait une série autour de ce pays que j'aime par mes racines puis aussi tous les portraits de femmes en général et donc cet éditeur david fourré des éditions la main donne m'a proposé de tout mélanger et en fait c'est plutôt lui qui a qui a créé l'histoire parce que moi je savais pas quoi dire avec tout ça puisqu'on avait un peu à casser toutes les séries mais à la fin d'en recomposer une autre donc c'était pas un concept et c'est comment d'avoir totalement confiance dans un éditeur parce qu'il t'a complètement pas détruit mais il t'a complètement monté totalement ce travail et tu as eu totalement confiance en lui dans ce qu'il a fait non ? Oui parce qu'il était convaincant mais on se connaissait on se connaissait pas au départ mais très vite il fait partie de ces rencontres où tout de suite on donne sa confiance parfois s'il faut pas le faire mais là je l'ai fait et j'ai eu raison puisque aujourd'hui on est encore en lien et on a fait un second livre ensemble et on en fera j'espère d'autres mais je lui ai fait confiance parce qu'il avait une façon de parler de mes photos il mettait des mots sur les choses qu'il me révélait parfois à moi-même des choses que je ne comprenais pas et il m'a convaincue que ça avait un intérêt de faire les choses comme ça donc moi je l'ai suivi je regrette pas Et c'est comment de travailler avec un éditeur comme tu m'as dit qu'il fait seulement deux livres par année et qu'il te suit totalement et ça doit être bien non ? par rapport à des autres éditeurs qui ne te suivent pas si beaucoup non ? Eh bien vu que je n'ai pas travaillé avec d'autres éditeurs je sais pas comment ça se passe mais j'ai eu en effet des témoignages de comment ça peut se passer avec d'autres éditeurs qui peut-être font beaucoup plus de livres et qui de ce fait n'ont pas peut-être autant de temps à consacrer à leur auteur et à la fabrication d'un livre en particulier là il se trouve que David David Fourré qui fait cette activité en parallèle d'autres choses donc c'est une activité qui est très importante pour lui mais c'est pas tellement avec ça qu'il gagne sa vie et j'aimerais bien et je pense qu'il aimerait bien aussi y arriver petit à petit mais pour l'instant ça reste une vraie passion c'est quelqu'un de complètement investi dans ce qu'il fait et qui quand il fabrique un livre avec un auteur il se donne totalement et le lien est quotidien on parle beaucoup on échange, on réfléchit, on doute, on essaye des choses on s'accepte mutuellement dans des choses que je peux proposer on se convainc chacun sur des choses et en fait ça devient vraiment un livre à quatre mains et c'est très intéressant mais je ne me rendais pas compte que j'avais autant de chances d'avoir croisé sa route parce que c'est vrai que l'édition photo c'est quand même assez compliqué et je pense qu'il y a d'autres maisons d'édition qui en effet font beaucoup de livres et qui n'ont pas ce temps-là pour leur auteur et parfois ça peut mal se passer parfois on demande aussi aux auteurs de payer pour être publié et ça c'est quand même il me semble que le métier d'éditeur c'est de prendre des risques et de produire les choses parce qu'il défend de croire en ce qu'on voit en ce qu'on fait voilà d'être convaincu que ce qu'on fait ça a de la valeur et que ça vaut le coup et je ne dis pas que notre livre on était persuadé parce qu'on s'est persuadé que ça valait le coup mais moi j'ai eu des doutes tout le long de ce processus de faire un livre je me suis toujours demandé est-ce que ça allait intéresser quelqu'un c'est compliqué c'est une mise à nu, c'est une exposition dont je n'avais pas l'habitude il t'a dit bien parce que tu es à ta deuxième édition de ton second livre du premier du premier de Volta excuse-moi enfin là nous sommes en train de rééditer ce premier livre dont je parle qui est Volta et c'est oui c'est c'est une sacrée nouvelle c'était pas prévu je pense qu'il a décidé ça très vite et ça s'est fait très vite et je suis super contente donc là on a essayé de l'améliorer un peu plus enfin de l'améliorer moi j'ai retravaillé les images certaines photos à la base j'ai refait des scans on a reclarifié nettoyé pas mal des choses pour que ça reste le même livre mais en un peu plus un peu plus sûr quoi que par rapport à l'époque